Salut les Épicurieuses et les Épicurieux, vous l'aimez comment vous votre café ? Long, court, allongé, ristretto, avec ou sans sucre ? Après l'eau, c'est la boisson la plus consommée dans le monde. 90% des français confessent qu'ils en raffolent. Les boires du café, est-il vraiment bon pour la santé ? Est-ce que ça empêche vraiment de dormir comme on le dit ? Allez, je vous raconte tout et promis, ce sera son filtre. Un chiffre pour commencer. 2,6 milliards, c'est le nombre de tasses de café qui sont bu chaque jour à travers le monde. Deux habitants sur trois en consomment sur la planète, sous différentes formes. Café turc, expresso ou café filtre, ce qui en fait la marchandise la plus exportée juste derrière le pétrole. Pas étonnant qu'on le qualifie de nouvel or noir. Les français en raffolent et pourtant nous sommes loin d'être les plus gros buveurs de café dans le monde, ce sont les finlandais qui caracolent en tête avec 7,4 kg de café par an et par personne. En deuxième et troisième position, on trouve les néerlandais et les suédois qui consomment environ 7 kg de café par an et par personne. Avant de vous dire si le café empêche ou non de dormir, il faut d'abord que je vous raconte l'incroyable épopée de cette boisson. On produit du café dans 90 pays, beaucoup en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et pourtant, le café n'est pas originaire de cette région du monde. Il vient même d'un autre continent, d'Afrique. On dit qu'un berger éthiopien aurait découvert le café par hasard grâce à ses chèvres. Alors qu'il promenait son troupeau, il aurait constaté que ces bêtes s'agitaient et dansaient après avoir mangé les fruits du caféier. C'est une légende. Toutefois, c'est bien en Éthiopie que l'idée de consommer la graine de café aurait germé. Les toutes premières traces écrites concernant le café datent du IXe siècle. On y fait allusion à ses effets vivifiants et son rôle facilitant la digestion. Des fouilles récentes laissent supposer qu'à la préhistoire, le café faisait déjà partie de l'alimentation des habitants de cette région. Ce sont les Arabes qui, à partir du XVe siècle, vont développer la culture du caféier à travers tout le Proche-Orient et la péninsule arabique. Ils ont aussi l'idée de torréfier les grains. Là-bas, on l'appelle kawa, un mot yéménite qui signifie revigorant. Au fil des ans et des voyages, le mot se transforme. Il devient kawai en Turquie. Kaffei en Chine. Au Danemark, c'est café avec un K en italien. Café et coffee en anglais. Un mot aux consonances identiques d'une langue à l'autre. En Europe, il faut attendre le XVIIe siècle pour que le café fasse son apparition sur les tables. Et pour cause, les Arabes veillent au grain. C'est ça. Ils ne vont quand même pas tuer la poule aux eaux d'or. Ils interdisent les exportations de plants et même de graines. Ils ne vendent aux Européens que des grains gris, autrement dit des grains ébouillantés, de vieux grains pas assez frais pour germer et donner des arbustes. Mais en 1616, des marchands hollandais parviennent à leur dérober quelques plants de café. Et comme le caféier a besoin de chaleur et d'humidité, c'est dans leur colonie en Indonésie qu'ils vont le planter. Devant le succès de l'opération, les anglais font la même chose. Et voilà comment des caféiers atterrissent en Inde, une colonie britannique. A ce stade de l'histoire, il n'y a toujours pas de café sur le continent américain. Mais il approche. En 1714, la ville d'Amsterdam offre un plan de caféier à Louis XIV. Le souverain français apprécie cette boisson. Le caféier est planté sous serre, il fructifie. Mais pour produire les fameux grains, il faut un climat plus adapté que celui de la métropole. Alors, comme l'ont fait les voisins, la France transfère de jeunes pousses de caféiers sous les tropiques, dans ses colonies, vers la Martinique d'abord, puis à Guadeloupe, Saint-Domingue et la Guyane. Et ça marche. Le café devient une boisson à la mode, à la cour et dans Paris. Des maisons du café s'ouvrent dans la capitale, dont le fameux Procope, qui existe toujours. Grâce à ces plantations, la France deviendra même un temps le premier producteur de café du monde. Les Espagnols et les Portugais, installés en Amérique centrale et en Amérique du Sud, non loin des Antilles donc, comprennent alors les bénéfices qu'ils pourraient eux aussi tirer de la production du café. Personne ne voulant leur en céder, ils décident donc de voler des caféiers aux Français et les plantent dans leur colonie. La plante trouve des conditions idéales et sa culture s'étend sur un immense territoire. Au fil des siècles, elle va devenir l'une des cultures emblématiques de toute cette région du monde. Aujourd'hui, 90 pays produisent au total 10 000 tonnes de café par an. La plus grande partie en Amérique du Sud et en Amérique centrale, le Brésil arrivant sur la première marche du podium avec 30% de la production mondiale. Selon la plupart des experts, le meilleur café du monde serait produit sur l'île de la Réunion. En France donc, dans l'océan Indien. Il porte un très joli nom, le Bourbon pointu. Bourbon pour l'île Bourbon, ancien nom de l'île de la Réunion pointu, à cause de la forme de son fruit. Regardez ces belles cerises, ça donne envie hein ? Et pourtant, elles n'ont pas vocation à être consommées. Enfin, pas sous cette forme. Ce sont les cerises du caféier. Cet arbuste tropical peut faire jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ces cerises charnues sont pourvues d'un noyau, qui est divisé en deux parties, les fameux grains de café. L'obtention des grains est une opération assez complexe. Il faut d'abord retirer la peau, la pulpe et ensuite l'enveloppe qui recouvre les grains, ce qu'on appelle la parche. Il n'y a qu'un endroit dans le monde où il n'y a rien à faire. En Thaïlande, les grains sont récoltés directement dans des crottes d'éléphants. Le pachyverme se nourrit des branches de caféier, mais il ne digère pas le noyau des cerises. Beurk ! Mais c'est dégoûtant ! Il faut croire que non. Ça donne un café très goûteux dont, paraît-il, on se souvient pendant longtemps, peut-être aussi à cause de son prix, jusqu'à 2300 euros le kilogramme. Une fois extrait, les grains de café n'ont aucune odeur. Les arômes sont piégés à l'intérieur. Pour les libérer, le café doit être torréfié, c'est-à-dire chauffé et grillé. La palette aromatique du café est très importante, plus importante que celle du vin. On compte jusqu'à 800 arômes différents contre 5 à 600 pour le vin. Cette fois, il ne reste plus qu'à le moudre. Et j'en viens à la question du départ, le café nous tient-il éveillés ? Le mot est peut-être un peu fort. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après avoir avalé un café, on ressent comme un coup de fouet. On est prêt à démarrer de nouveau au quart de tour. C'est à cause de la caféine. Identifiée pour la première fois dans le café, cette molécule est présente dans une soixantaine de plantes. Le thé, le maté, même le chocolat. Cette molécule a pour effet de stimuler le système nerveux. C'est pour cette raison que notre rythme cardiaque accélère parfois après avoir consommé du café. Elle freine également l'accumulation d'adénosine dans le cerveau. Il s'agit d'une molécule chargée de signaler l'état de fatigue à l'organisme. C'est pourquoi nous avons le sentiment que le café nous réveille, nous empêche de dormir. C'est donc ça ? Pour faire la sieste, mieux vaut prendre un long ? Eh bien non ! S'ils sont plus forts en goût, les expresso ne sont pas les plus riches en caféine. La dose de caféine dépend du temps de contact entre la mouture, c'est-à-dire le café moulu, et l'eau. Or, plus le café est allongé, plus ce contact avec l'eau est l'eau. Par ailleurs, la caféine n'agit pas tout de suite. Il faut attendre environ 30 minutes. Ensuite, il faut entre 4 à 6 heures pour que l'organisme en élimine 50%. 10 à 12 heures après l'ingestion, il peut donc en rester jusqu'à 25%. Résultat, si vous buvez un petit café sur les coups de 17 heures, eh bien à 23 heures, il vous restera environ 25 mg de caféine dans le sang. Vous risquez donc d'avoir un peu de mal à vous endormir. Du coup, pour éviter les insomnies, il est conseillé d'arrêter de boire du café 6 heures au moins, avant d'aller vous coucher. Plus tôt, c'est encore mieux. L'Agence européenne pour la sécurité des médicaments recommande aux adultes de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit l'équivalent de 3 cafés filtres ou 4 expresso. Si vous respectez ces recommandations, le café ne devrait pas vous empêcher de dormir. Mieux, il vous fera du bien. Car le café a des vertus que vous ne soupçonnez peut-être pas. La caféine a notamment une action vasoconstrictrice. Autrement dit, elle favorise la contraction des vaisseaux sanguins. La caféine permet de diminuer l'inflammation des vaisseaux. Voilà pourquoi un café peut parfois soulager une migraine. Des études récentes ont aussi montré que boire 3 à 4 tasses de café par jour réduirait le risque d'infarctus du myocarde de 12% et le risque d'AVC de 8 à 13%. Plus surprenant encore, 3 à 5 tasses de café par jour diminuerait le risque de développer un diabète de type 2. Mais là, il ne s'agit que d'hypothèses. Du coup, je vais reprendre une petite tasse de café moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de partager un bon café entre amis. En attendant, n'hésitez pas à liker et à nous suggérer d'autres idées en commentaires. A très bientôt.